Réginal Michel est un pêcheur à la mouche de la pêche sportive. Il est l'un des meilleurs pêcheurs à la mouche de la nation Innu. Même s'il travaille avec de petits outils, ces leurres pourraient avoir un grand impact sur la préservation de la population de saumon dans une rivière qui tient près de son cœur. Il n'est pas le seul à observer ce problème. C'est qu'il y a un déclin du retour en rivière du saumon. Michel Villeneuve est le président de l'Association de la protection de la rivière moisie ou la PRM. La PRM ne jouissait pas d'une bonne entente avec les Innu. Il y a eu plusieurs tensions entre l'Association et les Innu. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'il faut travailler ensemble. Je sais qu'il s'est passé plein de choses, puis moi j'ai ramassé ça l'an passé, mais la vision que moi j'ai pour l'Association, elle doit passer au-delà de la protection de la ressource. Il y a un phénomène social qui peut se passer aussi. Ça peut être un bel exemple de rapprochement, puis d'histoire à succès dans les relations à l'octone-autochtone. Betty Michel de Ouachat-Makmaliothenam a 27 ans. Elle a nouvellement rejoint l'Association de la protection de la rivière moisie, motivée par la nécessité de protéger les ressources naturelles qui ont soutenu la nation Innu depuis des générations. On est rendu là de devoir travailler ensemble, toujours pour la protection de la ressource. On voit qu'il y a un déclin. Ici en bleu, c'est ce qu'on appelle le club de pêche de la rivière moisie. C'est comme un club américain privé. André Michel est un biologiste et directeur de la protection du territoire pour Innu-Tweigan Ouachat-Makmaliothenam. Il dit qu'il faut documenter ce déclin en vue de trouver des solutions concrètes. Mais il y a actuellement un manque de données. Parce qu'on dit que le soin était en déclin, mais il n'y a pas eu d'inventaire depuis les années 80. Les derniers chiffres sur la population du saumon, selon Michel, ont été recueillis dans les années 90. On dénombrait entre 4000 et 6000 saumons à montaison par année. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent au déclin du saumon dans la rivière, incluant les changements climatiques. Donc, ils pensent que le code de pêche doit changer aussi. Tu sais, le code de pêche, ça date quand même d'une vingtaine d'années. Puis le code de pêche, c'était pas vraiment un code de pêche chez nous. C'était comme un... je te dirais, c'était un code plus blanc, là, de... C'était des modalités de pêche qui étaient définies, le nombre de filets, la grandeur des mailles. Pour Villeneuve, pour le côté bureaucratique, il est question de développer les relations avec les Autochtones en vue de favoriser une bonne entente et donc de travailler ensemble. On va réussir à donner une meilleure image de l'association, qui n'a pas été, pour un paquet de bonnes et mauvaises raisons, d'interprétation ou de perception. On se doit de se rapprocher. L'heure n'est pas à la chicane, présentement. Il faut se rassembler. Il y a une crise de la ressource. Puis c'est pas en se chicanant. Pendant qu'on se chicane, on n'aide pas à la rivière. Mais sans code de pêche, c'est difficile pour tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Et donc, Itoum élabore son nouveau code de pêche. Puis Itoum, ils sont en train de travailler sur un nouveau code de pêche. Puis je suis allée les voir, puis on a parlé de ça. Puis j'ai proposé à Itoum que le président Michel Villeneuve de la PRM vienne, qu'on se rend compte. Et même si Itoum a formé une équipe pour la protection du saumon, le fait est que cette équipe est constituée de jeunes. Un comité constitué d'anciens chefs a été mis en place pour renseigner sur l'histoire. Comme elle est une jeune Inou, Betty Michel veut s'impliquer pour la protection de la ressource. Car c'est une partie essentielle de l'identité et de l'existence des Inous. C'est sûr, ça me fait peur un peu que Hachis, c'est en train de se passer, puis il faut faire quelque chose. Puis c'est là que j'ai décidé de donner mon temps. La pêche au saumon est une activité que les Inous pratiquent depuis des temps immémoriaux. Même si les Inous sont appelés à pêcher autrement et que les pêcheurs de nuit ne pêchent pas comme à l'habitude, les discussions tournent autour du déclin du saumon. Michel crée des mouches depuis plusieurs années, mais aussi des programmes. Car ils pensent qu'il est important d'impliquer les femmes dans le processus qu'est de la protection du saumon. Protéger l'équilibre naturel de la rivière Moisy est un effort de collaboration. Peu à peu, les jeunes Inous apprennent les méthodes traditionnelles de pêche, y compris celles de la mentalité de capturer seulement ce dont vous avez besoin. La probabilité d'une bonne capture a diminué en raison de la surpêche par les touristes américains. Presque tous ceux qui sortent de la rivière pour pêcher, pour la subsistance, peuvent le constater. En fait, la protection sur la rivière, ça veut dire aussi contrôler les pratiques de pêche qui pourraient être abusives ou néfastes pour le saumon. Notre rôle s'arrête là quand même, parce qu'on a quand même juste un petit bout de rivière où est-ce qu'on travaille. Mais selon les experts... Salut, Agina! Salut, Michel! ...un des facteurs des plus nuisibles est la pêche au filet. Pour attendre la mèche, je crête de bêcher les couvres de chalon. Selon Michel, la pêche au filet était pratiquée seulement en dernier recours, lorsque la pêche au harpon ne donnait rien. Pour sa part, André Michel a beaucoup de projets en cours. Pour la pérennité du saumon, il y a la pratique de la remise à l'eau qui est préconisée. Et à l'initiation à la pêche à la mouche chez les enfants. Dès l'année prochaine, il travaille aussi sur la technique du marquage pour dénombrer les saumons. C'est une technique qu'on appelle marquage, capture et capture. C'est sûr que dans la cage, on va marquer les saumons. Après ça, on va les laisser retourner dans la rivière. Puis au niveau de la pause migratoire du 1031, ils vont être scannés. C'est comme une puce électronique. On va savoir c'est quel saumon qui a été marqué avec le numéro. Comme Réginal nous montre en coudrant ses leurres de pêche, la restauration de la santé de la rivière est un travail long et prend du temps. Même si toutes ces restrictions causent des problèmes aux Inus. Et même si les touristes américains qui ne comprendront jamais la relation entre les Inus et le saumon, les plus proches de la cause conviennent. Leur identité est en danger. Tout comme l'abondance naturelle de Meshtehibu, la grande rivière. Sylvie Ambroise, Nouvelle Nationale d'APTN, Malliotena.